Amis marseillais, bienvenue dans cette vidéo Mercato du jour. Voici les dernières infos sur le Mercato de l'OM. Pour commencer, n'entrant pas dans les plans de Roberto de Zerbi, et pas retenu cet été par l'Olympique de Marseille en cas d'offre satisfaisante, Amin Harit ferait l'objet d'un intérêt du Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe aurait formulé une première offre aux alentours des 10 millions d'euros à l'OM pour s'attacher les services du milieu offensif marocain. Mais, aux dernières nouvelles, le joueur ne serait pas chaud pour rejoindre la Russie et aurait décliné l'offre. Avant d'aller plus loin, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour nous donner de la force, merci à toi. Autre info du jour, Enzo Sternal se rapproche d'une prolongation de contrat avec l'Olympique de Marseille. Le joueur, qui est apparu plusieurs reprises lors des derniers matchs amicaux de l'écurie de Roberto de Zerbi, devrait étendre dans les prochains jours son contrat jusqu'en 2027. Un autre minot, Yanis Selami devrait également prolonger son aventure avec l'OM, les négociations entre le club et le joueur avancent bien et toutes les parties sont confiantes sur la finalité du dossier. Ensuite, sur le dossier Alexis Sanchez, celui-ci ne devrait finalement pas rejoindre l'OM, une nouvelle pige à Marseille n'enchanterait pas réellement le joueur, qui ne montre pas de signe d'une envie particulière de reposer ses valises sur la cannebière. D'ailleurs, le club italien de l'Udinese, 15e du dernier championnat de Serie A, aurait formulé une première offre aux Chiliens ces dernières heures, qui ne serait pas insensible au fait de revenir dans le premier club européen dans lequel il a évolué. Enfin, concernant Azeddin Unai, qui pourrait également être vendu par l'OM lors de ce mercato, les dirigeants marseillais auraient reçu une offre en provenance d'Espagne. En effet, Las Palmas souhaiterait enrôler le joueur marseillais et aurait soumis une proposition de prêt à l'OM. Reste désormais à connaître la position du club olympien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Tu peux d'ailleurs également y souscrire pour nous aider à nous développer si tu le souhaites. Allez l'OM !